Musique Pour vous expliquer brièvement votre déranglée de votre déjeuner, vous allez donc être dans le noir total. Le noir, donc votre solidité totale, vous serez servi par une guide non-voyante et accompagnée à table par Sofia, qui est également non-voyante. Durant ce déjeuner, vous allez donc déguster les recettes que notre chef, John, a concocté pour vous. Alors je sors tout juste du restaurant dans le noir, donc on a eu l'opportunité de déguster après une assiette salée, une assiette sucrée. Au premier abord, c'est assez surprenant, parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on va manger, s'il faut qu'on utilise les couverts, les doigts, comment se servir de l'eau, du vin. En fait, le moindre geste du quotidien devient hyper compliqué. Donc c'était une expérience très sympathique, très enrichissante, et puis qui a permis de nous mettre à l'épreuve au niveau notamment de notre goût et de notre odorat, qui peut en fait être un peu ultéré quand on perd un de nos sens, ou au contraire démultiplié. On verra si on sait vraiment ce qu'on a mangé ou pas. Je suis sortie là et j'ai eu l'impression d'avoir fait une sieste. Alors on apprend à coucher, finalement on mange avec les mains, alors on se fait coucher pour voir à quoi ça ressemble. Et finalement, je me suis vite prise aux oeufs et je trouvais ça très sympa, j'ai adoré. Et par contre, je suis étonnée parce que j'aurais cru que de ne pas avoir la vue, ça aurait décrypillé le goût. Et enfin, j'ai envie de savoir ce qu'on a mangé, puisque j'ai encore pas mal d'interrogations en fait. J'ai encore pas mal d'interrogations. Et voilà, finalement le goût, je ne l'ai pas trop si exacerbé que ça par rapport à l'absence de la vie. C'est très clair. C'est une expérience vraiment très sympathique. Par contre, c'est assez perturbant au niveau des goûts parce qu'on se rend compte que sans la bulle, on perd 50% de la faculté à découvrir tout ce qu'on mange réellement. Donc ça m'a mis un petit moment à essayer de deviner ce qu'on avait mangé. Je ne suis pas encore sûre à 100%. Donc c'est vraiment intéressant. J'ai hâte de découvrir les photos pour voir si je me suis totalement trompée ou si j'ai eu raison. Les yeux assis, j'ai énormément apprécié cet ambiance de zen en fait. J'ai toujours eu ça reposant. Limite, j'aurais aimé que personne ne parle quand on pourra. Franchement, je me sentais bien. Il y a des plats où j'ai vraiment senti les saveurs de suite. Et par contre, d'autres, j'étais complètement à côté de la plate. Comme ça, les yeux... Voilà. C'est bien beau. C'est une expérience assez déroutante parce que, donc, on nous enlève un sens. Et en fait, c'est un découp d'un. En tout cas, j'ai vraiment eu l'impression que le goût avait été multiplié. Donc je remercie Tipiag de m'avoir permis de vivre cette expérience. Voilà. Et je pense que c'est une expérience que tout le monde devrait faire au moins une fois pour pouvoir se baser sur un autre sens que celui-là. Comment la réalisation des recettes que vous avez dégustées ? Si vous avez des questions, vous laissez avec lui. Voilà. Sur justement ces très belles assiettes qu'on nous a concopées. Merci beaucoup. Merci. Une expérience, oui, intéressante à vivre. C'est vrai que je vous remercie encore une fois d'autres expériences. Voilà, et si vous prouvez toutes, parce que j'ai certaines adresses, mais voilà, je peux avoir toutes vos adresses postales également. Si vous prouvez. Pour envoyer papillettes. Tu rânes une voiture, tu vas acheter. C'est pour ça qu'il n'était pas assez chargé. C'est pour ça qu'il n'était pas assez chargé. C'est pour ça qu'il n'était pas. C'est pour ça qu'il n'était pas.